Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle analyse où on va voir comment écrire comme blaco et c'est les amis c'est un truc de malade c'est la première fois en 10 ans qu'il y a un rappeur qui écrit un texte et je me dis ah l'enfoiré j'avais envie de l'écrire ce texte, il a mis la barre haute c'est très très rare qu'il y ait un texte de rappeur qui m'impressionne et là on va parler de son nouveau morceau à l'heure où j'enregistre cette analyse il l'a pas encore sorti mais quand j'ai écouté ça je me suis dit putain faut que je fasse une analyse parce que c'est un truc de dingue et tu vas découvrir pourquoi et avant de commencer j'ai une annonce importante à te faire c'est que j'ai créé le club privé qui s'appelle le club des paroliers authentiques le but c'est de rassembler un groupe d'auteurs, de paroliers, de personnes qui ont envie de progresser avec leurs textes et qui ont envie de transmettre des messages positifs sur le monde et donc si t'as envie de rejoindre ce club, t'as envie de booster tes textes et t'as envie de fréquenter d'autres personnes qui sont comme toi et qui écrivent comme toi et de se donner des conseils bah t'as tous les détails dans la description et on va commencer l'analyse donc le morceau je l'ai découvert sur un live instagram donc du coup la qualité elle est un peu pétée mais on va quand même se l'écouter le couplet parce qu'il est vraiment très beau oh jolie lune éclaire moi j'ai perdu mon soleil apprends moi à faire comme toi à réfléchir la lumière même dans l'obscurité tel un phare dans les ténèbres source de sécurité ta sérénité me rassure pour la spirituelle pérennité faut que je sois sûr écarte ma route mes tournances et mes doutes ta beauté m'envoûte parle moi encore de la céleste voûte mon coeur et mon esprit t'écoutent parle moi désastre sois ma broussole pour éviter que ma vie ne dévie et ne vire au désastre parle moi de l'univers et de sa création que je traverse un trou de verre le temps d'une méditation parle moi du cosmos apprends moi l'osmose que le mal en bien se métamorphose que mon âme évite la nécrose évite la névrose en vue sur moi mais mon corps et mon esprit en symbiose donc au niveau du rythme en fait faut que j'explique à chaque fois mais si tu veux le rond symbolise les temps 1 et 3 les temps forts et les x c'est la caisse claire donc c'est les temps faibles les temps 2 et 4 et donc en gros normalement dans le rap c'est une phrase égale une mesure donc normalement une phrase tient plus ou moins dans une séquence de OX OX et on va voir là qu'au niveau du rythme en fait il dépasse des fois il met des pauses des fois il déborde et en gros en jaune je t'ai mis quand les temps tombent sur la phrase exacte et en rouge c'est quand les temps débordent par rapport aux phrases donc déjà il démarre son texte il laisse passer deux temps ta sérénité me rassure c'est beaucoup plus court ça fait deux temps et quelques et du coup il laisse un temps de pause qui démarre la phrase suivante un peu en avant c'est à dire sur le quatrième temps de la mesure d'avant et du coup pérennité faut qu'au choix sûr ça va et là pareil il commence sur le quatrième temps de la mesure d'avant et il va rattraper son retard en faisant des phrases de plus en plus longues c'est à dire soit ma boussole pour éviter que ma vie ne dévie, ne vire au désastre et du coup il va rattraper un peu son avance donc en métamorphose il va laisser un temps de pause puis replacer sa phrase correctement donc le flow rien à dire tu vois il est assez linéaire il y a un rythme qui est assez lent qui est assez posé c'est pas la performance rythmique de ouf mais ce texte je le trouve complètement dingue parce qu'il y a des émotions ça va toucher ton âme ça va te faire vibrer ça va te reconnecter à qui tu es vraiment et c'est ça en fait qui m'a parlé quoi et en fait là le flow il n'est pas vraiment monotone parce qu'il a ce jeu là sur les temps où il est calé sur les temps il part un peu en retard après sur d'autres passages il part un peu en avance il se décale légèrement pour rattraper ensuite et donc le fait de jouer comme ça sur les temps mais sans forcément se perdre dans le rythme c'est ce qui donne un côté à la fois posé mais pas vraiment monotone niveau des rimes Blako il n'est pas forcément fan des multisyllabiques il nous a tous mis une grande claque et en montrant que tu n'as pas forcément besoin de faire des multis pour écrire des textes de malade donc on l'avait déjà vu avec Oxmo on l'avait déjà vu avec Kerry James mais là c'est encore un autre style moi par son je préfère ce texte là celui d'Oxmo de Kerry James parce qu'il ne rentre même pas forcément dans la poésie je trouve que c'est une poésie qui est assez subtile donc on commence sur une rime très simple tu vois moi éclaire-moi j'ai perdu mon soleil apprends-moi à faire comme toi donc moi, moi et toi et tu as éclair avec faire ensuite obscurité et sécurité lumière même et ténèbres tu vois c'est des légères assonances en haie donc il va enchaîner des petites rimes pour rajouter de la fluidité après il y a une rime interne c'est sérénité et pérennité et puis rassure et sois sûr route, doute, envoûte, voûte, écoute tu vois rime très simple et très basique et il va les enchaîner il va même continuer sa rime sur la phrase suivante en rime interne et après t'as astre avec désastre pareil là il s'est pas foulé vu que c'est au service du sens ça passe super bien puis enchaînement de rime interne soit ma boussole pour éviter que ma vie ne dévie et ne vire au désastre c'est ce qu'on remarque d'ailleurs très souvent chez les poètes comme un peu Oxmo, les Kerry James ils vont pas faire des rimes de ouf mais ils vont jouer comme ça sur les allitérations et enchaîner là-dessus après on a création, méditation rime interne, univers une fois et là il enchaîne deux fois la rime interne que je traverse un trou de vert et évidemment les rimes en vert je les note en vert allez ça c'est pour le petit jeu de mots cosmos, osmose, morphose donc c'est une petite rime multi sur deux syllabes et puis après t'as nécrose, névrose et c'est deux mots qui se ressemblent presque et symbiose donc c'est des rimes en os en gros rien d'exceptionnel rien de recherché mais justement on peut s'interroger que si on fait des rimes qui sont trop recherchées on rentre beaucoup dans l'intellect et on perd l'émotion du message et là le fait que les rimes soient assez simples assez accessibles le texte il respire et émotionnellement on va être touché et donc là on va arriver vraiment au coeur du texte de Blako à ce qui selon moi en fait m'a vraiment touché ce qui fait que son texte est excellent même s'il n'y a pas des rimes de ouf même s'il n'y a pas un flow de ouf c'est son chant lexical et le chant lexical si tu veux être un rappeur original si t'as envie d'apporter ta touche d'originalité c'est ce qui va faire la différence le vocabulaire que tu utilises c'est ce qui va vraiment marquer ta personnalité c'est ce qui va vraiment marquer ton message donc si t'as pas d'inspire tu sais pas trop quoi dire dans tes textes tu prends par exemple un thème comme l'amour et hop tu vas lister comme ça des mots qui te plaisent sur le sujet de l'amour donc t'as un chant lexical qui est lié aux astres au cosmos à l'univers aux étoiles donc t'as lune soleil céleste voûte astre univers trou de verre cosmos tu vois c'est des mots que je trouve magnifiques moi j'ai sorti un EP qui s'appelle interstellaire donc je suis pareil autant que lui fasciné par les étoiles je parle autant que lui des étoiles dans mes chansons et en fait c'est ça qui m'a vraiment touché c'est qu'on est dans le même délire c'est un chant lexical qui m'a parlé et tous ces mots qu'on va voir c'est des mots que j'aurais très bien pu utiliser dans mes propres textes et clairement quand j'ai entendu ce texte je me suis dit putain pourquoi c'est pas moi qui l'ai écrit ensuite on a le chant lexical de la lumière de l'obscurité c'est caravage c'est le clair obscur donc t'as lumière éclair obscurité phare ténèbre réfléchir donc ensuite on a des mots en rapport avec la paix un sentiment de paix d'harmonie donc sécurité rassure sérénité pérennité osmose symbiose on a un vocabulaire autour de la spiritualité donc on a spirituel esprit création méditation on a un chant lexical aussi de la quête initiatique de faire un chemin initiatique pour se transformer donc boussole route métamorphose ça évoque un peu l'aventure et t'as aussi un chant lexical de la séduction avec beauté envoûte coeur donc en référence à la lune donc je trouve ça vraiment très joli ce chant lexical et pour moi le gros point fort du texte de Blaco c'est ce chant lexical là au niveau des figures de style il y en a une énorme c'est la personnification qui s'adresse directement à la lune donc oh jolie lune éclaire-moi apprends-moi à faire comme toi ta sérénité me rassure ta beauté m'envoûte parle-moi mon coeur et mon esprit t'écoutes influe sur moi tu vois il va vraiment parler à la lune comme si c'était une jolie femme qu'il essayait de séduire mais tu vois une femme on peut parler soit d'amour maternel parce que la mère de Blaco est décédée et ça a eu un vrai impact sur sa musique et il en parle de ça justement dans beaucoup de ses interviews donc il y a de très fortes chances que la lune à laquelle il parle il se réfère à un amour maternel mais tu peux aussi te référer à ta compagne à une fille tu vois à ta femme à une présence féminine en fait qui est là pour te rassurer pour t'apaiser ensuite on a une métaphore quand il dit j'ai perdu mon soleil donc j'ai perdu mon soleil c'est une métaphore pour dire j'ai perdu ma joie de vivre mais connaissant l'histoire de Blaco et sachant qu'il a perdu sa mère j'ai perdu mon soleil ça peut être aussi sa mère qui était une personne importante dans sa vie et qui éclairait ses jours donc soit ma boussole pareil la métaphore de la boussole pour dire guide-moi vers le chemin ensuite on a une antithèse donc l'antithèse c'est de dans une même phrase tu vas opposer deux concepts donc à réfléchir la lumière même dans l'obscurité donc lumière obscurité qui sont en opposition on a une comparaison tel un phare dans les ténèbres source de sécurité et puis on a une hyperbole que je traverse un trou de verre le temps d'une méditation c'est à dire quand tu médites il est carrément il parle tellement loin dans le cosmos qu'il traverse un trou de verre donc pour ceux qui savent pas un trou de verre c'est un je sais même pas si ça existe ça a été prouvé mais ce serait des passages dans l'univers qui te permettent de passer d'un espace temps à l'autre d'un espace à l'autre instantanément sans passer par par tout un long chemin donc pour résumer l'écriture de Blaco pour écrire un texte aussi magnifique que celui-là déjà c'est faire des rimes simples faire des rimes internes et des enchaînements pour saupoudrer un peu la musicalité au niveau du thème on est dans la prière divine dans le chemin initiatique dans la quête d'amour dans la quête de vertu dans ce monde de brut dans le fait de résister dans le fait de voilà il y a une dimension qui est très spirituelle très cosmique donc tu vas parler beaucoup de cosmos de dieu d'amour ensuite on a un champ lexical spirituel en rapport avec les astres en rapport avec le cosmos donc franchement gros travail sur le champ lexical dans un texte comme ça il est très probable que je commence par écrire des mots qui me plaisent et par les organiser le génie de Blaco il est vraiment là c'est qu'au niveau de son champ lexical il n'y a pas un seul mot qui est de trop tous les mots qu'il utilise ont un sens même ceux qui ne riment pas et je pense que c'est ça qui a eu un réel impact et même avant qu'il sorte ce texte pour moi Blaco c'est un des rares à avoir un message positif on ne va pas dire dans le rap game parce que maintenant il ne fait plus du rap il est un peu à cheval entre le reggae la porte urbaine mais en tout cas dans la scène urbaine c'est un des très très rares à proposer ce genre de messages positifs et enfin on a une personnification des entités célestes donc s'adresser directement aux astres à la lune c'est un peu comme une prière tu vois c'est comme les anciens humains ils s'adressaient aux éléments de la nature et ils faisaient des prières donc on retrouve beaucoup ce côté primitif et ce côté primitif aussi ça symbolise un espèce de retour aux sources tu vois tu retournes à l'essence humaine à une ère où l'humanité part en couille avec plein de choses donc si tu as envie de faire partager à ton public des messages comme ça qui sont forts qui sont puissants si tu as envie d'évoluer par rapport à tes textes si tu as envie de faire partie d'un groupe de personnes qui partagent ce genre de valeurs là et bien tu as le club des paroliers authentiques qui est disponible dans le premier lien dans la description je te laisse aller voir tout ça le blaco il a mis la barre bien haute pour moi c'est au dessus de tout pack je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord j'en ai rien à foutre merci de m'avoir écouté reste ici pour le son et à très vite Parfois mes larmes se figent et forment des stalactites je rêve d'éclairer le monde avec mes galactiques le silence me réconforte et soigne mes maladies quand je regarde les étoiles je sais que c'est ma patrie je suis né pour briller né pour rayonner né pour voir de mes yeux ce monde que j'ai crayonné avec la arme d'un viking je concentre mon énergie chi je passe en mode super saiyenne et je peux voir l'invisible non plus personne me fait peur je résous tous mes problèmes mon âme en apesanteur j'incarne mon propre totem je scintille de tout mon plumage tout le monde apprécie ma beauté et je plane sur mon propre nuage à mon coeur j'ai juré loyauté c'est ma plume qui m'emmène en voyage mon esprit est une principauté j'ai juré l'invisible non plus personne Sous-titrage ST' 501